Le procureur de la République, Sérigné Bassirou Gueye, qui situait la peine d'emprisonnement du maire de Dakar entre 5 et 10 ans, a finalement opté pour une peine de 7 ans ferme contre Khalifa Saleh et Meubay Touré et une amende de 5,490 milliards FCFA. Des fonds politiques n'existent pas à la ville de Dakar. Personne, au cours de ces trois semaines, ne vous a produit un seul document qui montre que ces fonds existent. A supposer que les fonds sont politiques, mais c'est qu'ils ne doivent pas être justifiés, qu'ils sont justifiés par défaut. Ils ont dit qu'il y avait des mosquées, ils ont dit qu'ils envoient des gens à Bercy. Ce qui veut dire qu'ils ont payé des témoins. Revenons aux témoins, tous les témoins produits par la Défense sont parfois des conseils, des maires et des chefs de protocole. Ce qui est suspect. Monsieur le Président, je déclare Madame Fatou Traoré coupable de détournement de deniers publics, de complicité d'escroquerie, à deux ans avec sursis. Meubay Touré, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, détournement de deniers publics. Les deux percepteurs relaxés, maintenant à vous de juger. Les Yahya Bodhian, Ibrahima Yatmadio et Amadou Maktarembo, 5 ans. Monsieur le Président, je vous demande que Khalifa Saleh et Meubay Touré soient condamnés à une peine d'emprisonnement ferme de 7 ans assortie d'une amende de 5 490 millions pour dommages et intérêts. Merci.